Le halving du Bitcoin arrive dans quelques jours et pourtant le Bitcoin stagne et le marché corrige en globalité. Ceux qui commencent ces cryptos récemment sont en train de vivre leur première période d'incertitude et on commence donc à voir de belles opportunités apparaître. Et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui je lance le premier épisode du challenge portefeuille au risque, au rendement. Dans ce challenge, on va donc suivre le portefeuille que je vais créer sous vos yeux aujourd'hui avec un épisode par mois, avec un objectif et des règles qu'on va établir juste après. Le but est simple, montrer qu'actuellement c'est encore une bonne période à mes yeux pour investir simplement parce qu'on a une petite correction et que tous les signaux sont en train d'aller au vert. Les institutionnels qui arrivent massivement dans le marché, le halving qui arrive dans quelques jours et qui annonce en général des périodes beaucoup plus haussières dans les mois qui viennent. Bref, c'est pour répondre à tous ceux qui me disent est-ce que le bullrun est fini ? Est-ce que c'est trop tard pour entrer en crypto ? J'ai raté mon bullrun, c'est surtout pour eux. Et pour ceux qui se sentent un petit peu sous-exposés à l'heure actuelle. Pour ce challenge, les règles sont simples. Première règle, on va partir d'un capital de départ de 1000$. Ça peut paraître beaucoup pour certains et peu pour d'autres, mais j'ai trouvé que ça a représenté quand même bien la majorité. En deuxième règle, on ajoutera 500$ supplémentaires par mois, donc à chaque épisode. Encore une fois, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais on est quand même dans un moment où il faut aussi aller vite parce qu'on n'est plus en 2022-2023 où on pouvait prendre de temps. Là, si on veut se constituer à un portefeuille ambitieux, il faut savoir aussi faire des sacrifices à côté et investir une bonne partie de ce qu'on a. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait si je n'étais pas du tout investi sur le marché ou si je me sentais sous-exposé. Et en troisième règle, utiliser un seul échangeur. Et pourquoi ça ? Tout simplement pour éviter le maximum de complexité. On ne va pas aller utiliser Metamask, Uniswap, des protocoles de lending ou quoi que ce soit du style. On va rester sur un seul échangeur. Et même pour suivre le portefeuille et le challenge, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Voilà pour les règles. Maintenant, quel est l'objectif de ce portefeuille au risque, au rendement ? Comme vous le savez, c'est très important d'avoir une stratégie en crypto et de se fixer des objectifs clairs et chiffrés, tout simplement pour ne pas céder à ses émotions. Si on n'a pas d'objectif chiffré, on va se dire « Ok, on a atteint cet objectif, ok, mais ça peut aller plus haut, ça peut aller plus haut, ça peut aller plus haut. » Au final, on se retrouve à ne jamais vendre et à perdre tout notre argent en bière market. Et ce n'est clairement pas l'objectif du challenge. Et notre objectif ambitieux pour ce challenge est d'atteindre les 50 000 dollars à partir des 1 000 dollars de capital, mais aussi avec 500 dollars mensuels, ce qui fait une somme investie d'environ 5 000 dollars en fin 2024, donc plus ou moins 1 x 10 pour la fin du bullrun qui pourra avoir lieu en 2025. Pareil, pour certains, ça peut paraître beaucoup, pour d'autres, ça peut paraître peu, mais il ne faut pas oublier qu'on ne se lance pas au meilleur moment. Le meilleur moment, c'est évidemment de se lancer en 2022-2023, mais sur cette chaîne, vous savez qu'on aime se challenger, on aime prendre des risques et montrer aussi que c'est possible. Évidemment, rien de sûr, on ne peut ne pas atteindre l'objectif. Mais de mon côté, je vais faire le maximum pour vous dénicher les meilleurs projets pour permettre d'atteindre ce bel objectif des 50 000 dollars en 2025. Bon, introduction un peu longue, mais nécessaire pour poser les bases de cette vidéo. Et juste avant de commencer, si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et parce que ça me soutient énormément et c'est totalement gratuit. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Place à la vidéo, c'est parti ! Et on se retrouve directement sur l'échangeur choisi qui n'est autre que BingX. Pourquoi on a choisi BingX ? Pour trois raisons principales. Première raison, il y a énormément de low cap. Donc voilà, comme vous pouvez vous en douter, au risque, au rendement, on ne va pas aller chercher à acheter du Bitcoin et de l'Ethereum dans ce challenge. On va aller chercher des projets un peu plus risqués, un peu plus nichés, mais qui ont un potentiel d'explosion plus important. En deux, on a des frais extrêmement faibles. Trois, c'est intéressant parce que chaque euro économisé, on préfère les avoir dans notre poche plutôt que celle de l'échangeur. Et pour ce genre de challenge, c'est quand même intéressant et chaque euro compte. Et en trois, parce que c'est l'un des échangeurs les plus simples, même s'il y a beaucoup de fonctionnalités, on arrive vraiment à une interface qui est assez simple et assez représentative pour faire ce challenge dans les meilleures conditions possibles. Et pour le coup, je suis super content parce que j'ai pu négocier un petit bonus avec BingX. On vous offre 300 dollars, donc 100 dollars à 3 personnes d'entre vous. Et pour y participer, c'est super simple. Créer un compte sur BingX avec le premier lien en description et mettre votre IUD, donc votre identifiant, en commentaire tout simplement pour participer au tirage au sort qui aura lieu lors de la prochaine vidéo de ce challenge. Donc voilà, en deux minutes, ça peut être fait. Je remercie vraiment BingX de me suivre sur ce concept. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur Spot, donc achat de crypto. Évidemment, on peut trader sur la plateforme, mais c'est pas ce que je montre sur la chaîne. Il y a d'autres créateurs qui font ce genre de contenu et qui le font très bien. Donc on arrive sur cette interface et on va commencer avec la première crypto qu'on va acheter directement sur le portefeuille qui n'est autre que le Space, du projet Microvision Chain. Donc le projet Microvision Chain, qu'est-ce que c'est ? C'est une blockchain hybride de layer 1 et de layer 2, mais pas une layer 2 sur Ethereum, mais sur notre fameux Bitcoin. Elle permet donc de pouvoir créer des smart contracts, augmenter la scalabilité de Bitcoin et de créer donc tout un écosystème DeFi autour de Bitcoin qui est, on le rappelle quand même, la plus grosse blockchain du monde, la plus sécurisée et la plus décentralisée. Donc ultra intéressant. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails à chaque fois, sinon la vidéo va durer 50 minutes. Mais voilà, c'est un projet que je suis beaucoup, extrêmement hypé aux US. Donc au côté des Etats-Unis, on commence à avoir vraiment une communauté qui est en train de se créer autour. Je surveille vraiment de près. Au niveau de la capitalisation, comme on peut voir là, on est à 54 millions et 400 millions en FDV. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on compare à son principal concurrent qui n'est autre que Stax, on voit que c'est à 4,6 milliards et 5,8 milliards, donc presque 6 milliards en FDV, donc Fully Diluted Market Cap. Voilà, on montre quand même que Space est dans un secteur où il y a de la demande et il y a encore, voilà, il y a des multiples intéressants à aller chercher à ce niveau-là. Donc directement, le Space, on le tape ici. On cherche la paire. Ça s'appelle Space. Hop. Sous les 20 dollars, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. J'en ai acheté d'ailleurs sur mon portefeuille principal et là, on va en acheter directement pour la somme de 200 dollars. Hop. On est en marché. Acheter Space. On confirme. Et voilà, on a acheté une dizaine de Space pour 200 dollars, tout simplement. Donc comme on peut voir, vous voyez, on a le petit acheter. Ça peut être intéressant puisqu'on va suivre ça du coup sur les prochains épisodes, voir si on a des points d'entrée qui sont intéressants. Mais comme on voit au niveau du graphique, vous voyez qu'on est quand même sur une période d'accumulation. On va revenir juste ici. Voilà, on est sur une période d'accumulation. Le projet est récent. Donc évidemment, il y a des risques. Il n'y a pas de conseillers en investissement dans la vidéo. Vous le savez. Mais voilà, on est quand même dans une période qui est intéressante. On n'est pas au plus haut. On n'achète jamais les explosions haussières ici. On veut acheter des périodes de retracement sur des projets intéressants, ambitieux et qui ont un potentiel d'aller exploser, d'aller chercher bien plus haut. Donc sous les 20 dollars, je trouve à titre personnel que c'est une entrée très intéressante pour ce projet. Et on verra donc sur les prochaines semaines si ça s'est avéré à être vrai. On passe directement au deuxième projet qu'on va acheter dans cette vidéo qui est autre que le Dinex et son token, le DNX. Donc le Dinex extrêmement complexe comme projet. J'ai vraiment passé énormément de temps pour le comprendre. D'ailleurs, je vais vouloir vous en faire aussi une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Mais globalement, au niveau des narratifs, on est sur de la dépine, de la DECI, donc c'est de la science décentralisée et du Proof of Useful Work. On en a parlé avec la vidéo de Kubik que je vous mettrai là. C'est la preuve de travail utile donc au lieu de gaspiller de l'énergie, on utilise l'énergie utilisée par les mineurs pour faire quelque chose d'utile. Donc soit on a donné des modèles d'intelligence artificielle, soit utiliser cette énergie et ne pas le gaspiller. Et aussi du coup dans le secteur de l'intelligence artificielle qui, comme vous devez le savoir aussi, pourra être un des plus gros narratifs du prochain Bullrun. Je m'expose énormément à ce secteur et on a déjà vu de très belles performances, notamment Tao mais il y en a d'autres. Donc le DNX, pour moi, très intéressant. Si on voit un petit peu au niveau de CoinMarketCap, le DNX actuellement est à 0,7$ avec une capitalisation de 60 millions. Donc voilà, ce n'est pas énorme. Ça reste encore des petits projets assez ambitieux et 87 millions en FDV donc moins de 100 millions. Quand on va au niveau du graphique, pareil, vous voyez, on aime quand ça fait ce genre de structure. Hop, ça range sur cette période. On n'achète pas donc les sommets. On achète vraiment une période de retracement. Comme on peut voir, on peut tracer comme un petit canal de là à là. Pour moi, on est sur une zone de prix très intéressante pour aller chercher encore plus haut. Hop, on se retrouve directement sur BingX. On tape notre petit DNX. Voilà, donc 0,7$ comme on a pu voir. Voilà, une grosse période d'accumulation depuis que ça a été listé. Et on met directement pareil, 200$ qu'on va aller acheter directement au marché. On a notre ordre, on a acheté 285 DNX. Et c'est parti, on a une petite achetée qui est là et on espère évidemment que le prix aille un peu plus haut dans les semaines à venir. Et pareil au niveau du DNX, on a vraiment une communauté au niveau des US qui est en train de se créer encore autour. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet sur tout ce qui est Fairlaunch, c'est vraiment une tendance qui gagne en ampleur. On a eu justement le CASPA qui a fait une performance délirante 2020-2023. Pareil pour le TAO, Fairlaunch, c'est le lancement équitable comme le Bitcoin. En fait, c'est la même tokenomics. Voilà, sans trop rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, la vidéo là peut vous expliquer ça bien, mais c'est quand même et c'est pour ça aussi que je l'ajoute à ce portefeuille. On passe sans plus attendre au troisième projet qui n'est autre que le Space Mesh. Qu'est-ce que c'est ? C'est une blockchain de Layer 1. Comme vous savez, les Layer 1, c'est un peu la couche initiale là où tous les projets se construisent par dessus. Par exemple, Ethereum est une blockchain de Layer 1. Qu'est-ce qui est intéressant avec le projet Space Mesh ? C'est qu'au niveau des backers, donc des investisseurs, on a de très gros noms. Polychain Capital, Coinbase Venture et Paradigme qui sont des énormes Venture Capitalist, donc des VC. Coinbase, évidemment, on peut se dire que potentiellement, on aura un listing sur la plateforme qui est la plus grosse plateforme de crypto-monnaie aux Etats-Unis. Elle est moins connue en France, on l'utilise moins. Aux Etats-Unis, c'est l'une des plus grosses en termes de volume, etc. Côté en bourse aussi, donc très important. Il faut savoir que les blockchains de Layer 1 où il y a énormément de VC derrière, on a pu voir le cas de Solana qui a totalement explosé lors du dernier bullrun et qui est encore en train de faire de très belles performances. Et ce projet, contrairement à Solana, on est sur un projet qui est l'un des plus décentralisés de la planète, tout simplement. Voilà, une blockchain ultra décentralisée en proof of space time, pareil. Je ne rentre pas dans les détails, je peux vous en faire une vidéo dédiée, mais ça, c'est en fait le consensus qui permet de sécuriser cette blockchain. Et on est sur, voilà, une blockchain ultra décentralisée, ce qui est un des piliers en fait des blockchains pour que ce soit quelque chose d'intéressant. Au niveau du space mesh, donc là, on a l'impression que ça ne fait que baisser. Mais c'est pour ça que je vous ai mis le cours sur CoinGecko. C'est important de croiser CoinGecko et CoinMarketCap pour avoir le meilleur des infos. Et comme on peut voir là, c'est un projet ultra récent. On est sur une période plutôt de correction. Donc c'est ça qu'on aime acheter. On n'aime pas acheter les sommets, on aime acheter quand ça retrace. Et au niveau de la capitalisation boursière, ce n'est pas indiqué là, mais on est aux alentours des 100 millions de market cap. Donc pour une blockchain de layer 1, ça reste quelque chose d'ultra intéressant, même si c'est risqué, évidemment, il faut qu'elle continue de se développer. Mais à 100 millions de market cap, ça me rappelle en fait un petit peu Kaspar l'année dernière quand j'ai commencé un peu à découvrir le projet. Donc pour moi, ultra intéressant de s'intéresser au Space Mesh. Hop, on va directement pour l'acheter sur BingX SMH. Il est là. Donc à 3,4. Comme on peut voir, voilà, c'est exactement une période de correction. C'est ça qu'on aime acheter. Et on va acheter aussi, pareil, pour 200 dollars, tout simplement. On clique sur acheter, on confirme. Et on a acheté nos petits 56 Space Mesh. Voilà, on attend juste que l'ordre passe et on a le petit bouton acheter ici. Pareil, un projet qui est en train d'émerger de plus en plus aux US. Donc il y a de très gros comptes qui sont en train de suivre cette blockchain. Donc voilà, pour moi, il y a énormément de chances que ça push en haut. J'en ai acheté sur mon portefeuille perso. Et voilà, j'aime beaucoup le projet sans conseiller en investissement, évidemment, vous le savez. Mais voilà, pour moi, c'est très intéressant et personne n'en parle en France. Donc, raison de plus pour s'y intéresser. Quand personne n'en parle, c'est souvent le bon moment de le faire. Et sans plus attendre, on passe au quatrième avant-dernier projet de la vidéo qui est le Rio de Realio Network. Ceux qui me suivent, vous devez savoir que c'est un projet que j'affectionne particulièrement. Donc, dans le secteur des RWA, donc Real World Asset, un secteur vraiment qui est, pour moi, d'avenir. On a vu BlackRock récemment qui se tourne vers ce genre de projet. D'ailleurs, BlackRock, il y en a en portefeuille. Mais voilà, c'est pas eux qui en ont acheté directement. On ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est quand même un secteur d'avenir. Et pour moi, le Realio est la plus grosse crypto de RWA que j'ai dans mon portefeuille personnel, qui est ultra intéressante. Donc, on est à 168 millions de market cap. Ça reste très peu pour un projet de cette ampleur pour moi. 2,2 dollars pour le Rio. Et évidemment, pour ceux qui suivent, vous savez que j'en ai parlé dans cette vidéo dédiée aux 13 centimes environ, 15, 13 centimes par là. Donc là, on peut se dire, voilà, pourquoi présenter ça dans cette vidéo alors que globalement, il a fait une performance de plus de fois 20. Tout simplement parce que pour moi, il peut aller plus haut. Il peut largement dépasser les 10 dollars. Ça reste que mon opinion. Et on n'achète pas sur une période d'euphorie. Comme on voit, il est quand même arrivé à 3,2. Et là, on a quand même une correction assez importante sur le Rio. Et c'est ça qu'on aime, acheter des projets dans des tendances haussières qui font des retracements. Pour moi, c'est vraiment ça que j'aime vous présenter. Donc même si, évidemment, ça fait mal de l'acheter bien plus haut que ce que j'ai fait lors de ma vidéo dédiée, il ne faut pas oublier que le Bitcoin à 15 000 dollars, c'était une super opportunité. Pourtant, il était à moins d'un dollar il y a 10 ans. Donc voilà, il ne faut pas se tourner vers le passé. Ce que j'aime faire, même si ce n'est pas naturel, c'est se tourner vers le futur. Est-ce que pour moi, 2,3, c'est un bon prix d'entrée pour ce projet ? Oui. Donc est-ce que j'en achète et est-ce que ça peut faire fois 10 ? À mes yeux, oui. Voilà. Donc sans plus attendre, on rajoute ce projet qui n'est autre que le Rio et qui nous permet donc de s'exposer au RWA via notre portefeuille juste ici. Donc on rajoute aussi pareil 200 dollars. Et encore une fois, comme les autres projets présentés, c'est un projet qui est peu parlé en France mais qui est vraiment en train de gagner une communauté très importante aux US. Pareil, un projet qui est en faire launch. Donc énormément de points intéressants à ce niveau-là. Et voilà, on a le petit acheté qui est sur notre graphique. Donc là, quand on le voit, on voit quand même que ça fait une bonne progression. Mais hop, je vous invite à regarder de là à là. À ce moment-là, on est quand même sur une baisse de 40% depuis les plus hauts. Donc c'est intéressant pour moi de se situer à cette zone même si il a explosé un petit peu. Pour moi, c'est des périodes de retracement dans une tendance qui est fondamentalement haussière sur le projet. Et sans plus tarder, on passe au cinquième projet qu'on va ajouter au portefeuille. Et là, ça peut vous surprendre parce qu'on va parler tout simplement du casse-pas. Donc là, vous vous dites alors pourquoi il nous présente le casse-pas dans un portefeuille au risque, au rendement alors que le casse-pas, je le rappelle, c'est quand même une crypto qui est située dans le top 40 actuellement. Tout simplement parce que pour moi, le casse-pas, c'est une crypto-monnaie dont je parle déjà depuis un moment mais qui a tout le potentiel d'aller dans le top 10 voire plus. Là, elle est top 43. Il ne faut pas oublier que le top 10 lors d'un bullrun, c'est des market cap qui sont estimés entre 50 et 70 milliards. Donc par rapport à la market cap actuelle de 4 milliards, on a encore une très grande marge de progression. Ça nous permet aussi dans notre portefeuille d'avoir une crypto qui est un petit peu plus safe, donc un petit peu moins risquée que les autres parce que, voilà, casse-pas a quand même fait ses preuves. Il y a encore énormément de développement qui arrive autour de cette blockchain de l'air one. Donc, ce n'est pas une blockchain exactement, c'est un bloc d'ag. Donc, voilà, je ne rentre pas trop dans les détails mais potentiellement un projet qui aurait résolu le trilème de la blockchain donc scalabilité, décentralisation et sécurité. Énorme communauté au niveau des US sur ce projet donc il y a vraiment des gens extrêmement pointus au niveau de la tech qui sont derrière ce projet et pareil, au niveau du graphique comme vous voyez, les meilleures périodes pour acheter en fait, c'était des périodes de retracement donc là, on en avait parlé par ici, il me semble, donc aux alentours des 0,5. Vous voyez, hop, il y a des corrections, il y a des corrections, des corrections et en fait, la tendance est fondamentalement haussière donc même s'il y a eu une énorme performance sur le casse-pas, il ne faut pas oublier que les projets qui ont bien performé en bien-market sont souvent ceux en bullrun qui font les meilleures performances quand je parle de bullrun je parle surtout de la période parabolique des altcoins donc pour moi, le casse-pas peut largement faire un x10 et un dollar pour le casse-pas moi, j'en ai la conviction après, évidemment, je peux me tromper je n'ai pas de boule de cristal il faut le rappeler évidemment à chaque fois sur YouTube mais voilà, pour moi, le casse-pas à 13 centimes donc en dessous des 14 centimes c'est super intéressant je l'ajoute au portefeuille tout simplement juste ici on tape le casse-pas du ticker KAS on peut voir d'ailleurs qu'il a perdu depuis ses plus hauts environ 40% il me semble de mémoire il a perdu près de 40% on adore ça en fait acheter des retracements pas acheter les périodes haussières s'il était là à 0,19$ je ne vous l'aurais pas présenté parce qu'on aime acheter les périodes de retracements c'est là où il y a les meilleures opportunités vous voyez ici il avait perdu environ tac 50% donc les gens là évidemment disent voilà le casse-pas c'est fini ça termine et après il y a une nouvelle jambe haussière et là on peut espérer du coup le fait qu'il y ait une autre jambe haussière lors d'une halcon season qui devrait arriver prochainement si on en croit la cyclicité on met les 200 derniers dollars pour acheter du casse-pas et voilà on a acheté 1400 casse-pas presque 1500 casse-pas et on a notre petite flèche qui indique juste ici et voilà pour ce premier épisode du challenge portefeuille au risque au rendement évidemment le but n'est pas que vous copiez directement le portefeuille sans comprendre des projets évidemment je vous invite vraiment à creuser puisqu'ils sont super intéressants et le but c'est surtout de vous montrer que même si là on a l'impression qu'on est haut au niveau du marché on a des belles opportunités et même si là ça continue à corriger on aura les 500 dollars du mois prochain pour investir dans des projets possiblement vendre aussi sur les projets s'ils ont bien exposé les projets de la vidéo voilà le but est vraiment de faire un suivi à chaque épisode de ce portefeuille et voir comment il évolue n'oubliez pas les 300 dollars de bonus parce que c'est toujours ça de gagner et c'est très simple de vous inscrire et de mettre votre identifiant en commentaire et si la vidéo vous a plu je vous invite à lâcher un petit pouce bleu parce que ça m'encourage énormément à vous proposer ce genre de concept et à sortir le prochain épisode vous pouvez cliquer juste ici si vous voulez voir une autre vidéo de la chaîne et sinon nous on se dit à très vite pour une prochaine c'était CryptoFuego ciao